Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, nous recevons El Mamouni Mohamed Nassur, porte-parole des cadis de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Et Naila Thiboura, ainsi que Onzaïrou Mistoyi, candidat Front National dans le canton de Mtsamboro aux élections départementales. Bonsoir. 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 Mais d'abord, voici les titres. Générique Le syndicat enseignant, le SNIP-PFSU, est descendu dans les rues de Mamoudzou ce matin. Au menu des revendications, conditions de travail, indexation de salaire et avancement de carrière. Nous avons suivi leur cortège, reportage dans ce journal. Le nouveau président du tribunal de grande instance a officiellement pris ses fonctions ce matin, lors de l'audience solennelle de rentrée 2015. Lors de son tout premier discours, Laurent Sabatier a souligné l'importance d'une communauté judiciaire solide, d'un partenariat avec les acteurs locaux et notamment les cadis. Nous en parlerons dans le détail. Générique Depuis 2010, l'ARS installe des fontaines monétiques en collaboration avec les mairies et la Mahores des Eaux. Objectif, permettre à une population vivant dans la précarité d'avoir accès à l'eau potable. Pour en savoir plus, nous avons suivi une tournée de repérage à Mamoudzou. Générique Le tribunal de grande instance a un nouveau président, Laurent Sabatier, a officiellement pris ses fonctions ce matin, lors de l'audience solennelle de la rentrée 2015, devant une assemblée constituée des autorités de l'île. Il a rappelé les fondamentaux de la justice et a aussi exprimé sa volonté de mener une collaboration plus étroite avec les cadis. Explication avec Camille Lequin. Générique Comme le veut la tradition, après une allocution du procureur de la République, Laurent Sabatier a pris place dans son siège de président du tribunal de grande instance. Et ce que l'on pourra retenir de son tout premier discours, c'est cette main tendue officielle au vin caddie de Mayotte. Même si depuis 2011, la justice cadiale n'a plus lieu d'être, le chef de juridiction tient à mettre leur autorité morale et religieuse au service de la justice de droit commun. Nous avons pour volonté de permettre aux caddies, dans leur ensemble, de jouer un rôle de régulation sociale, notamment par le biais de ce que l'on appelle la médiation sociale, qui est un outil régulateur à la fois judiciaire mais qui s'appuie sur la société civile. Voilà le sens de ma démarche. Les modalités, bien évidemment, restent à définir, conjointement avec le parquet du tribunal de grande instance de Mamoudou et évidemment les premiers intéressés, à savoir les caddies et le grand caddie. Pour le représentant des caddies de l'île, El Mamoun Mohamed Nassur, cette collaboration était voulue et elle est même jugée nécessaire face aux défis à relever. À l'instant de l'évolution de Mayotte, ce travail de collaboration puisse se développer pour que finalement ce patrimoine, le patrimoine que constitue donc la profession de paix sociale que constitue l'Écadie puisse effectivement continuer à apporter, n'est-ce pas, donc ces effets sur la paix sociale sur laquelle en fait il a énormément travaillé. Le nouveau président a aussi décliné ses priorités pour l'action judiciaire de Mayotte, avec comme tout premier chantier la création d'un tribunal mixte de commerce et d'un conseil des prud'hommes. Il souhaite également renforcer les missions du conseil départemental d'accès au droit avec une concertation toute particulière de la protection judiciaire de la jeunesse. La volonté est donc là de doter Mayotte d'un véritable tribunal de grande instance et de favoriser l'accès au droit pour tous. Et à l'issue de cette audience solennelle, le procureur de la République, Joël Garrigue, en a profité pour dresser le bilan de l'activité judiciaire en 2014. On l'écoute au micro de Camille Lequin. Au niveau de l'activité judiciaire, on a eu une augmentation de l'activité des services de police et de gendarmerie qui ont énormément travaillé cette année et qui ont très bien travaillé puisqu'on a plus de 20% de personnes mises en cause et quasiment 20% également d'augmentation du nombre des gardes à vue. Et de ce fait, le nombre de procédures qui sont arrivées au tribunal a lui aussi augmenté dans les mêmes proportions et le nombre de décisions du tribunal correctionnel a aussi écrus d'un tout petit peu plus de 20%. Ce qui représente quand même un nombre assez important de personnes jugées en plus en 2014 par rapport à 2013. Et d'autre part, ce qui mérite d'être relevé, c'est que le taux d'élucidation aujourd'hui des faits qui nous sont signalés est arrivé au niveau de la métropole. C'est-à-dire que grosso modo, 30% des plaintes sont élucidées avec des personnes qui sont interpellées, qui sont jugées. Et en matière de violence, on est à un fait sur deux. Ce qui est un très bon résultat et j'espère qu'on va faire encore mieux en 2015. Monsieur El Mamouni, je voulais vous demander, est-ce que c'est important aujourd'hui que la justice du droit commun considère qu'il faut votre aide ? Il me semble que c'est quelque chose d'extrêmement important dès lors qu'il y a eu des évolutions effectivement du statut de Mayotte où nous sommes dirigés vers le droit commun et qu'il a nécessité effectivement de repositionner la configuration du département sur le droit commun. Les éléments qui sont apportés en tant que justification de l'évolution du Khadir à la situation d'aujourd'hui, c'est qu'on parlait de deux justices et que dans une république il peut y avoir de deux justices. Or, je rappelle qu'il n'y a jamais eu de justice dans ce pays, mais il n'y a eu qu'une seule justice, la justice du droit commun, qui a délégué une partie de son pouvoir à une justice qui est effectivement traditionnelle qui existait et qui était menée par les Khadir, pour qu'en principe la médiation, les aspects de conciliation dans toutes les facettes, et au-delà de cela, n'est-ce pas, finalement, d'autres fonctions telles que de notariat ou de l'administration ou des précepteurs, n'est-ce pas, qui étaient qu'on appelle déjà confiées au Khadir. Aujourd'hui, on veut en principe que cela évolue. Et aujourd'hui, à quel moment... Et aujourd'hui, nous évoluons, en fait, nous avons proposé effectivement pour que nous puissions jouer notre rôle, que les Khadirs continuent à jouer leur rôle. Et à quel moment allez-vous intervenir justement ? Alors, je finis en disant qu'en fait, la médiation Khadiale que nous proposons est complètement en adéquation avec la loi, aujourd'hui, parce que nous allons, en principe, nous trouver à intervenir. Les Khadirs vont se trouver à intervenir. Non seulement donc dans les médiations sociales, c'est-à-dire entre villages, entre couches sociales, comme cela s'est fait, que ce soit, qu'on appelle, entre Magikavo et Kawini, ou que nous avons été finalement, donc, à la réunion, donc le département à côté, pour mettre un et aussi, qu'on appelle déjà de l'autre, dans des conflits qui étaient extrêmement profonds, ou l'intervention que nous avons mis, donc, à faire, à Métropole tout de l'heurement, afin d'apporter les éléments d'information pour, en principe, prévenir ce fléau mondial qui est le djihadisme radical, le djihad radical, qui est quelque chose d'extrêmement important. Vous voyez donc les volets dans lesquels nos actions s'inscrivent sont diverses et extrêmement élargies et relèvent, effectivement, de la sécurité et de la paix sociale. Donc, oui, cette main tendue est fondamentalement quelque chose d'extrêmement important parce qu'en fait, elle arrive à un moment où la question majeure que se pose aujourd'hui dans la société maorise, maorise vit l'importance de l'action des cadis, dans quel cadre les cadis peuvent, en principe, être réinstallés. Eh bien, justement, vous considérez que vous êtes plus apte à répondre ou même à régler le problème, notamment, de ce sujet-là, du djihadisme en particulier ? Il n'y a pas que le djihadisme parce qu'en fait, c'est un volet qui entre finalement dans le contexte de nos activités de tous les jours parce qu'en fait, là, qui va nous amener à travailler, notamment avec l'éducation nationale. Et la délinquance, à quel moment allez-vous intervenir ? Et la délinquance aussi, en fait, qui nous amène donc à travailler aussi avec la préfecture, les services de la sécurité, n'est-ce pas, donc de ce pays. Mais il y a ce travail profond qu'il y a lieu donc en fait à mener auprès de la population maorise afin que ce qu'elle représente en termes de patrimoine puisse jouer complètement. Et les cadis en sont quelque part, du fait même de la conservation du droit local à 95% de la population maorise, n'est-ce pas, où les cadis sont un petit peu le guide pour les amener finalement, donc à les orienter, à les donner en principe les éléments d'information. Et qu'à ce moment-là, et je le dis bien par rapport à ce que disait le président, c'était extrêmement important, cette collaboration s'inscrit dans l'environnement de la justice. Et quand je dis l'environnement de la justice, ça signifie qu'il y a un certain nombre d'actes qui sont justiciables, n'est-ce pas, qui ne doivent pas arriver fondamentalement au devant du président de la justice, du droit commun, mais qui peuvent avoir des réponses au préalable. Parce qu'ayant été traités, n'est-ce pas, par exemple, par les cadis, et que peut-être les gens qui étaient justiciables ou les gens qui étaient confrontés dans le conflit ont trouvé une solution et qui nous permettent. Et c'est ainsi que nous pouvons en principe travailler. Parce que le fait de vouloir tout amener au niveau de la justice du droit commun, c'est un petit peu aussi le dévaloriser. Il y a des faits, n'est-ce pas, de conflits. Il y a des faits, de problèmes familiaux qui nécessitent un travail de conciliation, un travail donc de médiation et d'orientation, n'est-ce pas, donc finalement qu'ils trouvent le don, la population pourra trouver les solutions auprès des cadets. Et bien justement, je voulais reparler de la délinquance. Qu'est-ce que vous, vous proposez notamment pour mettre fin justement à cette délinquance juvénile ? Alors, la délinquance, nous avons été amenés à faire des propositions ici sous l'antenne qui consistent à ce que nous appelons un projet, un mouvement plutôt, de resocialisation et de professionnalisation. Je veux dire quoi ? Je veux dire qu'en fait, les jeunes qui sont en déshérence, ce sont des jeunes finalement qui sont amenés par oisivité à commettre finalement des actes. Est-ce qu'ils viennent vous voir aussi ? Ah oui, ah oui, oui, oui. Là, par exemple, nous avons été sollicités par Tama, n'est-ce pas, pour intervenir auprès des jeunes qui ne sont pas contrôlables et sur lesquels nous avons travaillé, nos cadets sont allés, ont travaillé, n'est-ce pas, donc finalement, et ont amené ces jeunes-là à non seulement comprendre qu'ils se trouvent dans une situation difficile et qu'ils doivent en principe rechercher les solutions et ils demandent à ce que les cadets interviennent pour les accompagner afin de mettre en place un projet social. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils disent ? Le plus jeune parmi ces jeunes-là qui a 13 ans disait aux cadets qui le concernaient, vous savez, monsieur, je voulais vous voir et vous dire ceci, j'ai une maman qui a trois autres enfants et un papa que je n'ai jamais vu, mais qui travaille, mais qui ne s'occupe pas. Moi, j'étais obligé de voler pour aider ma mère à entretenir, n'est-ce pas, donc mes petites sœurs. Vous voyez, monsieur, tel qu'a posé la question, en fait, il a posé, il a repositionné, si vous voulez, la délinquance en un acte louable, quelque part, si vous voulez, alors que ça ne l'est pas. Parce qu'en fait, c'est un garçon qui est conscient que sa famille, la famille dont il est issu, doit avoir les moyens de pouvoir en principe plus correctement, notamment donc d'éducation et de vie tout simplement. Donc là, ce sont des petits problèmes, n'est-ce pas, qui doivent trouver des solutions de réponse finalement de médiation auprès des cadets. Voilà. Merci Mohamed Nassur d'avoir répondu à notre question. Aujourd'hui, là, il y a une grève des enseignants notamment. Eux aussi sont révoltés, nous allons voir là tout de suite. Représentés par la SNUPP FSU, les enseignants étaient nombreux ce matin pour manifester dans les rues problèmes de conditions de travail, d'avancement de carrière, d'indexation. Le syndicat a décidé d'interpeller directement les élus. Plus d'explications avec ce reportage de Camille Leca et Abassia Lidi. Les grévistes, sous les bannières du SNIPP FSU, ont arpenté les rues de Mamoudzou ce matin. Objectif, aller taper aux portes des politiques. Parti du vice-rectorat, ils se sont rendus devant les permanences parlementaires pour les interpeller en direct. Ibrahim Aboubakar, Tani Mohamed Swahili ou encore Bouan Ali Saïd, à chaque fois, personne n'est là pour les accueillir. Pourtant, le représentant du SNUPP FSU compte beaucoup sur leur soutien. Il est malheureux qu'on ait des parlementaires qui reçoivent nos messages et nos SMS, qui n'arrivent pas à répondre à des sollicitations de rendez-vous, alors que s'affichait, s'annonçait un mouvement de grève. Donc, nous avons été obligés de nous rendre sur place et aller toquer à la porte pour formuler officiellement la demande. Dans la ligne de mire des enseignants, l'indexation des salaires, aujourd'hui fixée à 40% sur le département, le syndicat du premier degré veut qu'elle soit renégociée avec le gouvernement, compte tenu du contexte des prix maorais. Une négociation qui avait été promise pour l'année 2015. Nous, nous souhaitons en tout cas leur rappeler leur démarche en 2013, lorsqu'ils ont tout fait pour nous convaincre d'accepter le deal proposé par le gouvernement sur une clause de revoyure en 2015. C'est la préfecture, c'est ceux qui ont les portes faciles au gouvernement, qu'on est venu voir, et le sénateur, comme les députés, sont concernés par cela. Autre revendication, l'alignement du montant des allocations familiales sur celui de la métropole. Une condition arrêtée dans le document cadre Mayotte 2025, qui est en cours de rédaction. Enfin, les conditions de travail et la pénurie de classes sont encore bien ancrées dans les esprits. Ce matin, les 200 grévistes ont réussi à se faire entendre. Reste à savoir si cela suffira à faire bouger les lignes. Les habitants de Mtsamboro ont fait comprendre récemment à la presse leur ras-le-bol de l'immigration clandestine sur l'île Mtsamboro. Pas plus tard que ce week-end, un kuasa-kuasa a accosté sur l'île déposant un groupe de personnes. Alors, le phénomène a-t-il pris de l'ampleur depuis quelques semaines ? Nous avons tenté de le savoir. Explication avec ce reportage. La mer est calme, mais plus loin, près de l'île Mtsamboro, des hommes s'agitent. Un kuasa apparaît, et ce, en plein jour et non la nuit, comme c'est souvent le cas. Une trentaine de personnes se préparent à accoster sur l'île, hommes, femmes et enfants. Un phénomène qui n'est pas nouveau à Mayotte, où la pression migratoire est très importante. Mais avec le temps, les maorais deviennent de plus en plus critiques et veulent que des solutions soient trouvées. On ne peut pas nourrir tout le monde, on ne peut pas accueillir tout le monde, et on ne peut pas... Et ça, nos politiciens le savent, mais ils préfèrent le garder tabou, je ne sais pour quelle raison. Or, c'est eux qui nous représentent. Ce n'est pas normal. Le fait d'en parler, c'est de trouver des solutions. Ils n'en parlent même pas. Ces gens-là, quand ils viennent là, le lendemain, les parents se font renvoyer là-bas et les enfants restent là. Ces enfants-là, ils restent dans la misère. Après un passage sur l'île Omtzamboro, les clandestins déboursent en moyenne 200 euros pour gagner la Grande Terre. Sur les aides que la Croix-Rouge apporte à la population, 30% seraient attribuées à des personnes en situation irrégulière. L'association connaît donc bien le phénomène d'immigration clandestine. Mais pour Michel Henry, son directeur, il ne prend pas vraiment de l'ampleur en ce moment, mais correspond plutôt à certaines périodes de l'année. Ça nous arrive parfois d'être en tout cas sur la corde raide, c'est-à-dire d'être vraiment dans nos limites de capacité financière. Ça a été le cas l'an dernier. Je pense qu'il y a eu la période du ramadan. Donc après le ramadan, il y a toujours le moment où sans doute les familles se sont un peu endettées, ont essayé de trouver des solutions pour pouvoir faire un repas de fête. Il y a la rentrée scolaire, là c'est pareil, il y a à nouveau des dépenses. Et puis on s'est bien rendu compte que dans cette période-là aussi, il y avait pas mal d'arrivées de quoi ça. Parce qu'effectivement, on se retrouve dans des quartiers où on voit des nouveaux bangas qui commencent à s'installer, qu'on voit aussi des personnes qu'on ne connaissait pas avant et qui, dans les mois ou dans les semaines ou dans les mois qui vont suivre, vont venir voir les travailleurs sociaux qui après vont nous les orienter à la Croix-Rouge. Scolarité des enfants, prise en charge de soins médicaux ou simplement meilleures conditions de vie, voilà ce que viennent chercher ces immigrés clandestins. Malheureusement, ce choix se fait souvent, au péril de leur vie. Madame Naila Thiboura et Monsieur Onzaï Romistoyi, on l'a vu tout à l'heure sur le sujet, un maoré a indiqué ou même a voulu interpeller les élus en disant que le sujet de l'immigration est tabou. Est-ce qu'il est aujourd'hui ce sujet de l'immigration ? Si je peux me permettre, je vais répondre. Je pense qu'elle n'est pas tabou, mais je pense que, comme le monsieur l'avait dit, les élus ne veulent pas l'entendre. Ils font le sort d'oreille. Ils le savent très bien. Ils savent que les maorés sont fatigués avec l'immigration, avec les gens qui viennent tout le temps. Et c'est vrai ce qu'il a dit, c'est que l'île est trop petite, on ne peut pas accueillir tous les maux de la terre. Donc là, il faudra vraiment qu'ils trouvent une solution. Mais je ne pense pas que c'est un sujet qui est tabou. Tout le monde le sait. Tabou, pas tabou aussi pour vous ? Tabou, je ne sais pas si c'est tabou. Une chose sûre, c'est que tout le monde est au courant de ça. Ce n'est pas un phénomène nouveau qui vient d'arriver. Donc tout le monde est au courant. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a lévé son doigt pour expliquer ou essayer de donner des réponses. Moi, je pense que c'est une question politique. C'est une affaire d'État. C'est l'État qui doit donner les solutions. C'est les politiques. C'est vrai ce que monsieur le monsieur a dit. C'est les politiciens qui doivent apporter la solution. C'est-à-dire le gouvernement. Jusqu'à aujourd'hui, les gouvernements successifs qui sont passés, c'est-à-dire le gouvernement UMP et le gouvernement socialiste, ils ont mis à côté cette problématique alors que c'est un gros souci pour Mayotte. Parce que Mayotte, déjà, on connaît une situation économique qui est très fragile. Si on nous rajoute tous les jours d'autres personnes sans une garantie d'emploi, sans une garantie de vie, je pense qu'on va dans le chaos. Vous êtes candidat aujourd'hui aux élections départementales. Que proposez-vous sur le programme, justement, pour régler ce problème de l'immigration ? Alors, nous, en tant que candidat départemental, les solutions, en tout cas, les solutions qu'on voit, c'est des solutions nationales. Ça viendra de l'État. Donc, en fait, le Front national, on parle du Front national de son programme, le Front national demande depuis toujours de contrôler nos frontières. C'est quelque chose que si aujourd'hui, on arrive à contrôler les frontières, que les gens n'arrivent pas comme ça à Mayotte, sans contrôle, je pense que ce sera un début des solutions. Le Front national demande à ce qu'on enlève la possibilité de régulariser des clandestins en France, à Mayotte y compris. Ça veut dire que les gens arrivent à Mayotte, et après, ils vont déposer des dossiers à la préfecture et à les gouvernements, leur régularisent leur situation. Donc, ça s'incite à tout le monde de venir à Mayotte. On sait très bien aussi qu'en 2000, avec le gouvernement socialiste, ils ont placé l'aide, ce qu'on appelle AME, l'aide médicale de l'État, qui est destinée aux clandestins. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, ce qui se passe dans tous nos hôpitaux, nos dispensaires. Quand on va là-bas, on nous fait réculer, mais on prend plutôt les clandestins, parce qu'eux, ils ont des droits à réclamer. Nous, on n'a pas des droits. Donc nous, au Front national, on demande en tout cas de supprimer toutes ces lois. Ce n'est pas les conseils départementaux qui vont le faire, mais c'est un travail qui doit être fait avec nos parlementaires, et qui doit être monté en haut pour que l'État puisse réagir. – Et vous, Mme Naila Tiboura, vous considérez justement que ces aides encouragent la venue de ces personnes de façon irrégulière ici à Mayotte ? – Effectivement, je pense que les aides qui sont mises en place sur Mayotte, ça les encourage, puisque pour certains qui arrivent sur Mayotte, qui en bénéficient, forcément, ils vont dire à leur entourage, chez les îles voisines, que vous pouvez venir, il y a tout, où on a des droits, où on peut bénéficier de telles choses. Donc forcément, ça va les encourager à venir. – La Croix-Rouge, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 30% des personnes qui sont suivies par la Croix-Rouge qui sont des personnes en situation irrégulière. Est-ce qu'eux doivent ne pas aider ces personnes en situation irrégulière ? – Ne pas aider, non, puisqu'ils sont déjà là. On ne peut pas non plus laisser des gens mourir chez nous. Mais ce qu'on demande, c'est qu'ils n'arrivent pas ici. C'est que le contrôle soit fait avant. Ce n'est pas quand ils sont arrivés ici. Donc tout ce qu'on demande, si on arrive à enlever les aides, les pompes qui les aspirent à venir ici, ils vont rester chez eux. – Et là, justement, ces frontières, vous considérez qu'elles ne sont pas assez contrôlées. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est faute de moyens, ou on n'en fait juste pas assez parce qu'on n'a pas envie de faire tout le nécessaire ? – Je pense que l'État actuel n'a pas envie de mettre les moyens parce que le territoire de Mayotte n'est pas si grand que ça pour le contrôler. On nous a mis des radars un peu partout. En Sahara, il y a un gros radar qui est là-dessus et les gens, ils descendent là même dans la journée. Donc on ne comprend pas. On nous a placé de ferraillage, de fer avec des caméras en haut. On nous a dit que ça, ça va arrêter. Mais en fait, on voit le contraire. Même dans la journée, ils arrivent. La preuve, c'est ce qu'on vient de voir. Du coup, je pense que c'est une volonté politique, en tout cas, de laisser les gens arriver à Mayotte et de laisser à Mayotte. Parce qu'ils pouvaient très bien le faire partir de Mayotte. Parce qu'il y en a beaucoup, quand on parle avec eux, Mayotte n'est pas leur destination. Mayotte, c'est un passage. Ils viennent ici pour trouver des papiers et de partir ailleurs. Et pourquoi ils ne réglarisent pas ces gens-là ? S'ils veulent les réglariser, ils donnent l'autorisation de partir ailleurs. Pourquoi ils le font en sorte de les garder ici à Mayotte ? Justement, M. Mohamed Nassur, vous semblez vouloir réagir à ce problème de l'immigration clandestine. Comment régler ce problème ? Voir réagir, bon, c'est un problème qui touche Mayotte, qui touche la France. Ce n'est pas simplement un problème qui concerne Mayotte. Mais concernant Mayotte, ce problème est extrêmement difficile à gérer. et il faut se poser les questions sur le moyen utilisé pour lutter contre. Jusqu'à maintenant, les autorités qui sont les plus concernées dans cette affaire-là opposent à cette arrivée, à cette immigration-là, qu'on appelle ça déjà les expulsions et la reconduite. Il n'y a pas d'autres dispositions qui sont mises en place pour pouvoir juguler d'une façon intelligente et qu'on appelle déjà positive pour Mayotte. Vous savez qu'en fait, la nature a horreur du vide. Les comores que nous avons à côté, de qui nous avions, qu'on appelle déjà des relations, non seulement historiques, mais qu'on appelle sociales. Et que nous avons, n'est-ce pas, donc des familles qui sont mixtes. Ou on peut avoir un parent maorais et un parent, n'est-ce pas, donc un autre parent qui était enjouanné ou gang-comorien ou mouillien. Et cela date effectivement d'une cinquantaine d'années, 40 ans à peu près, n'est-ce pas, finalement, de la séparation. Mais les relations qui existent entre les comoriens des trois îles et les maorais sont restées, qu'on appelle déjà des relations qui sont encore très proches, très étroites. Donc les relations ne sont pas rompues aujourd'hui. Elles ne sont pas rompues socialement parlant. Nous avons donc en fait des maorais qui vont se marier avec des enjouannés et qui vont se marier avec des grands comoriens et vice-versa. Donc fondamentalement, l'évolution démographique et sociale reste finalement cohérente. La question maintenant qui se pose, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de prendre une, qu'on appelle déjà une maman, une maman d'un garçon né d'un père grand comorier qui est venu, n'est-ce pas, dont le père est venu ici, est-ce que le fait de le renvoyer est la solution, même s'il ne vit pas maritalement avec la femme ? Parce qu'en fait, il y a une gestion d'enfants. Et justement, cela, c'est l'élément fondamental qui est le plus, en principe, utilisé pour pouvoir, en principe, entrer dans une régularisation ici. L'enfant, c'était un des leviers les plus utilisés. Donc il s'agit aujourd'hui de voir, pour pouvoir, en principe, répondre à cela, parce que, historiquement, nous sommes liés avec la France et les Comores. Les Comores sont pauvres. Ils ont échoué dans leur politique de développement. Aujourd'hui, quand vous allez à Moroni, c'est le noir quasi, finalement, dans pratiquement plus de trois quarts de la société. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de centre de santé. Il n'y a pas, qu'on appelle déjà, finalement, des écoles suffisamment développées pour pouvoir, en principe, recevoir, en principe, ce jeunesse-là. Les gens recherchent à trouver, à répondre. Or, la relation comorienne avec la France est préférentielle. Cela veut dire qu'en fait, la solution, c'est quoi ? Je vais vite, parce que c'est long, il y a énormément de choses qui font la suite. Il s'agit de trouver des solutions. Pour fixer. Et les gouvernements tentent, justement, de trouver des solutions. Pour fixer ces populations-là qui peuvent être mobilisées dans le cadre, finalement, de l'immigration clandestine. Et ça signifie quoi ? Il faut une population cible. Parce que la population qui bouge, ce sont les jeunes. Ce sont plus les jeunes, en fait, entre 18, 25 ans, 30 ans. Ce sont ceux-là qui sont les plus concernés parce qu'en fait, ne trouvent rien en réponse à leur situation. Et les gouvernements tenteront, justement, de trouver des solutions. Merci. Je tiens. Le gouvernement, quand je parle de le gouvernement, je parle des Comores, comme la France, qui doivent en principe s'attabler pour trouver en principe une solution parce qu'ils ont des relations très préférentielles là-dessus. Mais cela ne veut pas dire que le politicien maorais ne doit pas y avoir une vision, n'est-ce pas, sur cette problématique-là. On ne peut pas, n'est pas avoir une vision, avoir des propositions pour que finalement, donc, l'État le veut. Parce qu'en fait, nous sommes une société de droits, mais les droits, il faut les demander lorsqu'on les connaît. Merci. Donc, je pense qu'en fait, il y a des solutions qui ne sont pas exclusives, mais des solutions intégrantes permettant finalement une viabilité entre les deux sociétés. Merci, Mohamed Nassur, sur votre intervention. On vous écoute. Je voulais juste rajouter que des fois, quand on écoute parler, on a l'impression qu'il y a des gens qui passent l'immigration comme étant une action humaniste. Alors qu'aujourd'hui, je peux signaler qu'il y a des gens, je vais parler de des riches, les riches, mais en tout cas, les patrons, ils utilisent justement l'immigration pour attirer le salaire vers le bas. Donc, si on regarde bien, c'est peut-être une action humaniste, je ne sais pas si il y a une question humaniste ou pas, mais en tout cas, nous, maorais, on est dans le... Dans le ras-le-bol, si on peut dire comme ça. Oui. Écoutez, on vous remercie, Naïla Tiboura et Onzeromistoyi. Je vous rappelle que vous présentez aux élections départementales sous l'étiquette Front National. Merci d'avoir parlé ou commenté ce sujet de l'immigration clandestine. L'INSEE a publié ses statistiques sur l'indice des prix à la consommation des ménages en janvier 2015. Sur les 12 derniers mois, les prix augmentent de 0,2% à Mayotte. Cette hausse des prix change-t-elle notre façon de faire nos achats ? Réponse avec ce reportage de Shaky Laïsouf et Fred Souleymana. L'INSEE explique cette hausse des prix par les révisions des tarifs postaux et d'assurance au cours des 12 derniers mois. Autant d'augmentation dans tous les services, 4,2% pour le transport et communication ainsi qu'une augmentation de 5,4% pour les services financiers. Pour les consommateurs maorais qui semblent maintenant résignés, les prix des produits alimentaires sont toujours aussi chers. Les prix ne sont pas changés, ils sont toujours les mêmes. Mais vous faites avec ? Ah, vu qu'on n'a pas le choix, alors on fait avec. M'en a pas le choix, ça a été un changement avec. Quand on est à l'échelle, nous sommes à la capture, nous avons avocat, nous avons retraite, nous avons établi, nous avons des billets, nous avons des billets, nous avons des billets, nous avons un billet, nous avons un billet, nous avons un billet, nous avons une billet, nous avons un billet, Alors on en a un billet, nous sommes à l'é Sabbat. Mais je pense que Mauvaise nouvelle aussi pour les fumeurs, le tabac est en hausse de 1,2% depuis janvier 2014. à noter une baisse sur les prix de l'énergie de moins 3,7%. Cela serait une conséquence de la baisse des prix du supercarburant et du gazole. Donc sur un an, les prix de l'énergie ont reculé de 7,0%. La vie est très chère et on dirait qu'on nous prend pour des cons. Première chose, les vêtements sont chers. On trouve une t-shirt à 40 euros, des baskets à 150 euros. En regardant les produits alimentaires, on trouve la viande, ce fameux viande, le 10 kilos à 60 euros. A noter aussi les prix des viandes et des volailles en baisse de moins 3,7% après trois mois de hausse. Les prix des produits alimentaires selon l'INSEE ont diminué de 0,7% en janvier. Contrairement aux produits céréaliers et aux poissons qui augmentent respectivement de 2,0% et de 1,3%. Ce qui fait que sur un an, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 1,8% à Mayotte et de 0,2% en France. L'actualité de Mayotte, c'est aussi l'actualité en bref. Le nouveau président du MEDEF, Thierry Gallarme, s'est attaqué au dossier du travail intérimaire. Dans un courrier adressé à la diacte et à la préfecture, il relance l'Etat sur sa mise en place à Mayotte. Le passage au droit commun devrait autoriser le recours à ce type de contrat de travail sur le territoire. Et pourtant, ce n'est toujours pas le cas. Pour Thierry Gallarme, l'intérim pourrait servir le développement économique de l'île et l'insertion professionnelle, notamment dans les secteurs du BTP et de la restauration. Le président du MEDEF espère maintenant que ce dossier aboutira dans le courant de l'année 2015. Nouvelle agression dans le quartier CIM de Cavani-Sud. Hier, en fin de journée, alors qu'il se trouvait devant l'entrée de son domicile, un couple a été violemment agressé par un groupe d'individus. L'homme s'est fait frapper à la tête à coups de barres de fer, ses agresseurs tentant de lui voler son sac. Mais la victime a essayé de se défendre. C'est alors que l'un de ses agresseurs lui a asséné un coup de couteau à la cuisse. Sa femme aurait aussi été menacée et blessée au niveau du bras. Les deux victimes ont rapidement été prises en charge par le centre hospitalier. L'homme accuse d'une ITT de 15 jours et s'accompagne d'une ITT d'un jour. Le couple a déposé plainte en milieu de journée. Une enquête de la brigade de sûreté urbaine est en cours. Les membres du syndicat des jeunes agriculteurs étaient convoqués ce midi devant le tribunal correctionnel dans l'affaire qui les oppose au président du conseil général. Le 22 janvier dernier, il s'était introduit dans l'hémicycle Yunus Abamana et avait déversé de la bouse et de l'urine de Zébu sur Daniel Zaïdani. Une opération coup de poing qui visait selon eux à faire réagir sur la situation d'urgence de certains dossiers concernant l'agriculture locale. L'audience d'aujourd'hui a été reportée au 14 avril prochain à la demande de l'avocat de la Défense. Depuis hier, la mairie fait la tournée des quartiers où l'accès à l'eau potable demeure absent. 15 quartiers ont été identifiés aujourd'hui. Les secteurs concernés comptent en général 150 à 170 personnes. Une opération mise en place depuis l'année dernière. L'objectif étant aussi de lutter contre les maladies hydriques. Cédric, reportage de Chakilaï Souf et Fred Souleimana. Alors, est-ce que vous avez l'eau ? Ici, vous avez l'eau ou pas ? Non, non. Il n'y a pas d'eau du tout. Il y a ceux qui habitent dans les hauteurs. Ils n'ont pas d'eau. Il y a plein de monde. Un eau là. Je l'arrive bien. La visite de l'agence régionale de santé et la mairie de Mamoudzou dans les quartiers où les familles n'ont pas accès à l'eau est accueillie comme une bénédiction. Après avoir repéré les zones de Manderswa et Cavani, c'est au tour du quartier de Doujani 1 et les mamans leur ont réservé un accueil très joyeux. Faute d'avoir accès à l'eau potable directement dans leur maison, certaines de ces familles utilisent l'eau de la rivière. Problème, cette eau est polluée et peut être vectrice de nombreuses maladies comme le choléra ou le paludisme. Pour lutter contre ce fléau, l'ARS, les municipalités et la Mahores des Eaux installent des bornes monétiques d'accès à l'eau potable depuis 2010. Et pour délimiter les zones où ces bornes sont nécessaires, ils font des choix stratégiques. On ne va pas commencer à implanter des bornes fontaines dans des zones un peu désertes où on risque d'avoir un afflux de personnes. C'est vraiment pour répondre à une situation existante. L'objectif est bien de ne pas faire se déplacer des gens vers une borne fontaine. Donc on reste dans des milieux qui sont essentiellement urbains et on n'implante pas de borne fontaine dans les milieux ruraux qui pourraient effectivement, comme vous le dites, générer un afflux de personnes. Pour la mairie de Mamoudzoul, l'initiative est bonne car cela évite que l'eau de rivière soit utilisée pour des besoins quotidiens. Mais attention, elle ne souhaite pas pour autant que les bornes soient utilisées par des personnes vivantes dans des constructions illégales. Ces travaux, c'est dans le cadre du contrat projet 2010-2015 en association avec des partenaires comme l'ASMAEU, le syndicat des eaux, l'ARS et la Croix-Rouge. On fait des enquêtes sur ces quartiers. Le besoin, c'est-à-dire, c'est calculé en fonction du nombre d'habitants qui n'ont pas l'accès à l'eau. Donc ce n'est pas parce qu'il y a 10 ou 15 personnes qui n'ont pas d'eau qu'on va mettre des bornes fontaines. C'est surtout ceux qui sont dans des zones où l'aménagement n'est pas encore réalisé et que l'accès à l'eau est difficile. Chaque installation de bornes fontaines coûte 15 000 euros. Elles sont accessibles moyennant un tarif social de 1,50 euros par mètre cube d'eau, ce qui revient en moyenne à 15 euros de facture d'eau par an par foyer. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo avec Ornella Perrine. Très bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !